Ford a rejeté le plan de reprise du belge Punch pour le site de Blanquefort qui compte 872 salariés. L'annonce a été faite aujourd'hui lors d'un comité d'entreprise. Dans un communiqué, le constructeur américain a déclaré qu'il ne croyait pas que les plans de Punch offraient le niveau de sécurité et de protection ou limitait le risque de possible perte d'emploi futur souhaité par Ford. La dernière réunion d'information-consultation du personnel sur le plan de sauvegarde de l'emploi doit se tenir le 17 décembre prochain. L'arrêt de production sur le site est prévu fin août 2019. Le gouvernement appelle les Gilets jaunes à ne pas manifester samedi. Mais pour ceux du rond-point de Langon, l'attentat de Strasbourg ne change pas la donne. Si ce n'est que pour la première fois, ils ont déclaré une marche citoyenne pour samedi. Les Gilets jaunes restent donc mobilisés. Des élus de Charente-Limousine et de Haute-Vienne et des salariés de la SNCF se sont retrouvés ce matin à la gare de Saïa-sur-Vienne pour dénoncer la possible suspension définitive de la ligne TER en Goulême-Limoges. Depuis mars dernier, le trafic est suspendu. En cause, des voies en piteux états qui ne permettent plus de faire circuler des trains en toute sécurité. Un service de bus censé être provisoire a été mis en place mais la situation pourrait s'éterniser. SNCF Réseau ayant annoncé qu'elle n'investirait plus d'argent dans cette ligne. Les bornes d'accès aux rues Alsace-Lorraine et Victor Hugo à Sainte ont été mises en service aujourd'hui. Ces trois premières bornes limitent la circulation dans le secteur piéton. Il s'agit pour l'heure d'une phase d'expérimentation durant laquelle riverains, commerçants et livreurs peuvent accéder aisément au secteur. Cinq nouvelles bornes seront déployées au printemps prochain. La réglementation d'accès sera alors plus stricte. Des cartes à puces seront distribuées aux riverains et aux commerçants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada